Et bonjour à tous et à toutes, ici Monsieur Procycling Manager et aujourd'hui on se retrouve donc pour la 16ème étape et dernière étape avant le 2ème jour de repos et dernier jour de repos aussi. C'est une étape longue de 198 km entre Bourg de Péage et Gap. Aujourd'hui une étape vallonnée avec une petite bosse de 2ème catégorie juste avant la fin, peut-être des attaques au niveau des leaders, peut-être des différences aussi se joueront. En tout cas on sait que sur les étapes comme cela, Contador récupère du temps sur un certain Thibaut Pinot, Maillot Jaune et Contador. En parlant de Contador pour les favoris, ce n'est pas Contador mais Valverde, Rodriguez et Dan Martin. On se retrouve donc pour les derniers kilomètres et le pied de ce col de 2ème catégorie pour le direct, à tout de suite. Alors on va se retrouver au pied de ce col, donc 7 coureurs ont une nuit 32 d'avance, il y a Romain Sikar, Becklands, Chavanel, Martin, Kangerth, Nicolas Roche et Robert Gezzink. Et derrière Pinot qui est bien protégé par un Alexandre Yeniez, un assez long col et on va essayer de tout de suite mettre un tempo assez intéressant. Avec Pinot, Pinot Morabito, 8,9 km, c'est assez long quand même. Darry Limpé qui essaye de tenir, c'est compliqué. Allez, l'attaque, l'attaque de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui veut récupérer du temps sur Alberto Contador. Thibaut Pinot, demain, il sait qu'il y a repos. Allez, c'est parti, Thibaut Pinot qui s'envole dans cette montée. Derrière, c'est Martin Rodriguez from Valverde. Yetz qui essaye d'aller chercher le français 6 km à faire dans cette montée. 13 secondes d'avance sur le peloton, c'est peut-être pas assez encore pour le français à son goût. Valverde et Martin qui attaquent. Contador a un peu plus de difficulté à aller le chercher. 5,5 km et Valverde et Martin contre, mais il ne faut pas se tromper de priorité. Pinot, sa priorité, c'est Alberto Contador. Et là, ça se marque dans ce groupe-là. C'est intéressant pour Pinot qui est en train de récupérer seconde après seconde. Thibaut Pinot, 3,4 km du sommet. Allez, il est en train de récupérer du temps. C'est Vinning qui est en train de rouler. Pourquoi Vinning roule, là ? Je ne sais pas pourquoi Vinning roule, mais en tout cas, le duo Martin-Valverde est en train de faire des siennes. Kjatkowski essaye d'attaquer derrière pour revenir. D'ailleurs, Quintana est juste là. Contador a un peu plus de mal, un peu plus derrière en difficulté. Thibaut Pinot, 1,8 km du sommet, qui va jeter ses dernières forces. Mais c'est Kjatkowski qui fait rentrer ce groupe-là, tout ce beau monde, avec Alberto Contador. Kjatkowski qui est maintenant avec un duo avec Thibaut Pinot. Et attention, Quintana n'y va pas. Rafa Le Maïka a du mal. Bah ok, Mollema essaye de prendre la roue du duo. Mais il n'y arrive pas. Attention, 10 km. 10 km et Pinot est en train de basculer avec Kjatkowski. Pinot Kjatkowski ou juste Kjatkowski. Je crois que c'est juste Kjatkowski. En tout cas, on va avoir une grosse descente là. Mollema est en train de faire la descente. Contador a un peu plus de mal. Allez, Pinot. Pinot, il est avec Kjatkowski. Est-ce que Kjatkowski va l'aider ? Je ne sais pas. En tout cas, Pinot qui fait la descente. 25 secondes d'avance demain. C'est jour de repos. Donc, il n'y a pas à se poser de questions. Ça commence à être dur dans cette descente pour Thibaut Pinot. Je ne suis pas sûr qu'il fasse la différence. C'est en train de rouler très très fort derrière. Thibaut Pinot qui ne fera pas la différence devant. C'est un de l'échappé qui va gagner. Peut-être Dan Martin ou Allerandreau Valverde. Allerandreau Valverde, très bien placé depuis le début. Et Thibaut Pinot qui va arriver justement là. Attention, qui sait, pour remporter la victoire d'étape. Allerandreau Valverde semble mieux placé. Allerandreau Valverde ou Dan Martin. C'est Dan Martin qui va aller s'imposer. Non, Allerandreau Valverde devant Dan Martin. Et derrière, attention, le sprint qui va être lancé. Contador qui va bien figurer. Pinot, Alexandre Geniaz un peu plus de mal. Le roi, mais en tout cas, pas de temps de perdre. Il a donc anticipé les attaques. Thibaut Pinot, on le sait, c'est moins. Sa tasse de thé, les vallons. Et donc, il a anticipé les attaques. C'est bien. Pour lui, il ne perd pas de temps. Il n'en gagne pas, malheureusement. Pour les efforts consentis. Mais, il est bien placé. C'était pas assez pentu pour faire des écarts. Sur cette bosse. Et donc, Allerandreau Valverde qui remporte son étape. Kietkowski. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas de bascule avec Kietkowski. Il a toujours 2-0-7 d'avance sur Contador. Et 4-17 sur Quintana. Valverde qui prend la quatrième place juste devant Nibali. Froome, Rodriguez, Van Garde, Rennes. Geniaz qui perd du temps par rapport à Mollema. Degenkolb toujours grand. Sprinter en maillot vert. Et je ne vois pas comment il pourrait le perdre. Pinot, meilleur grimpeur. Pinot, meilleur jeune aussi. Il n'y a pas trop de... Quintana qui a perdu beaucoup de temps sur l'étape des pavés. Qui a perdu du temps aussi en contrôle amont de par équipe aussi. Il faut le dire. Il a perdu pas mal de temps. Quintana. Mais en montagne, il répond présent. A chaque fois, quasiment. Allerandreau Valverde qui se replace par rapport à Vincenzo Nibali. Qui, je pense, ne pourra pas défendre son titre en tout cas. On ne se retrouve pas demain. Puisque demain, c'est l'étape de repos. Mais on se trouve après demain pour la 17ème étape. Une étape de montagne dans les Alpes. A demain.